hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'ox tâche et à lk on s'interroge cette fois ci aux filters après fait avoir fait pas mal de vidéos sur les inputs on va voir les filtres aujourd'hui un premier filtre notamment le filtre quoi le plugin csv donc ce plugin csv ainsi on va sur google vous tapez quoi internet l'ox tâche filtre et puis ces voilà donc là vous avez sa documentation donc sa manière notre élaboré cette manière ci on va première chose donc déjà qu'est ce que qu'est ce que le principe du filter bas on a la l'ox tâche donc c'est assez un etl extract 30 faire un l'autre le principe du filter ça va être de processer la donnée c'est à dire de la manipuler du apporter de la compléter etc donc la configuration on l'a déjà vu donc on prend trois blocs l'input le filter l'output l'input on l'a déjà vu le filter c'est ce qu'on va découvrir le pouton verra ça plus tard on est donc en milieu de pipeline l'ox tâche appelle également ce trio un pipeline pour travailler la data et donc les filtres sont de plusieurs manières en tout cas permettre de faire pas mal de choses il y en a vraiment beaucoup ils peuvent permettre de parser les éléments donc à partir d'une ligne extraire des champs de convertir des éléments c'est à dire quand on a des éléments qui sont des champs on va pouvoir y distinguer des dates et distinguer des chiffres faire y extraire des ip et checker des ip répliquer des événements utiliser des délimiteurs des délimiteurs ou pas on va le voir tout à l'heure avec notamment le csv faire du look up dns c'est à dire récupérer à partir d'une ip le dns qui correspond faire des calculs de temps de la géolocalisation à partir d'une ip retrouver sa localisation et pouvoir derrière éventuellement en kibana en faire des cartes enrichir les datas via d'autres sources de données faire du parsing de fichiers plutôt connus donc du csv du json de la clé valeur du xml faire de l'agrégation et faire de la modification aujourd'hui on va s'intéresser à csv comme je vous disais donc son principe est assez simple il prend pas mal d'options on l'a ici il prend toutes ces options si donc on va pouvoir y découvrir des colonnes y indiquer le nom des colonnes indiqué séparateur si une colonne est vide à agir dessus si une ligne est vide réagir aussi provoquer une action par rapport à ça ce qui paie la première ligne d'entête par exemple etc donc on va revenir à notre lk qui est ici toc donc en haut et en haut et en bas c'est exactement le même serveur moi je vais aller éditer un fichier voilà dans etc locstache conf des csv point conf ici donc on a un input on va avoir bien sûr un output ce qu'on avait jusqu'ici et puis bien sûr maintenant on va voir cette étape intermédiaire qui va être le filter donc le filter est situé ici donc l'input pas nous aujourd'hui on va travailler surtout avec un goût de type file donc faille voilà toc et bas le file on va aller le chercher avec un pass et se passe ça va être dans ce match tmp slash une route point log ok donc la sortie bas ça va être à peu près la même chose sauf que ça va être ça va être la même chose mais ça va être dans la route et puis bas le fichier on va l'appeler vous l'avez deviné output ici et derrière donc dans notre filtre on va utiliser le plugin csv de manière quoi la manière la plus simple quasiment qu'il ya donc on va indiquer csv derrière le plugin csv il prend première chose un séparateur qui par défaut c'est pas tort qui par défaut et une virgule nous ça va être un point virgule on va dire et puis on peut lui indiquer des colonnes il est capable de les autodécouvrir mais c'est plutôt mieux quand même quoi c'est il ya pas mal de contraintes à l'autodécouverte de colle quoi dans tête de colonne donc c'est pas forcément génial et ici c'est une liste forcément dans cette liste on va mettre quoi on va mettre je réfléchis en même temps on va mettre on va mettre prénom on va mettre métier et on va mettre toc toc on va mettre ville comme ça ok donc maintenant ce qu'on va faire on va démarrer une autre stage donc c'est même ça tâche et je vais faire un tel moins f de la joie log lox tâche lox tâche plein point log donc là il est en train de démarrer ça a l'air de bien se passer tu perds donc là il est prêt voyez à écouter un fichier qui se nomme une plus de points log donc ok donc si je fais un ls de ls de stash tmp j'ai pas d'output point log donc là je vais aller me rendre ici j'allais éditer un fichier donc cela je tmp slash une route un log et dans ce slash une poudre point log on va mettre vous avez qui point virgule on a dit ensuite le métier des pops et la ville bon on va mettre j'enregistre ça si je me remets en taille moins f là normalement il va vous allez voir il va intervenir et il va créer le filet fameux fichier output point log dans ce htmp voilà vous voyez qui vient de le faire il vient d'ouvrir un fichier d'output point log dans ce lâche tmp et donc si je fais un taille moins à faire autre s'acheter et voilà un peu de point log voilà donc je retrouve les éléments alors bien sûr c'est un petit peu plus enrichi que la simple ligne qu'on avait jusqu'ici pourquoi parce qu'on a on récupère un time stamp le time stamp qui correspond à ça on le verra lors de la prochaine vidéo il correspond au time stamp par défaut qui est celui du moment de la collecte de l'information ensuite grâce aux entêtes et aux colonnes il est capable de créer des champs et leurs valeurs le message le message et la ligne complète ici alors il est plutôt de bonnes pratiques quand on a on s'est aperçu qu'on a réussi à extraire l'ensemble des champs comme il faut à supprimer la ligne de message pourquoi parce que là si on avait un elk à quoi un élasticsearch à l'autre bout si on envoie ça à l'élasticsearch on va stocker on va dire deux fois la donnée une fois de manière individuelle et une fois la ligne entière donc on fait doublon et du coup en termes de volumétrie ça peut jouer plutôt pas mal on a le host qui vient se rajouter lui aussi tout seul la version le passe le prénom ici et voilà donc ça c'est super donc là il fonctionne quoi d'autre encore donc on peut faire le fameux remove field donc si on le hop là il moufield on va le faire ici alors je suis parti au moins avec ça c'était l'exemple que je vous mets à votre disposition nous on va retourner ici voilà par exemple ici si je mets remove field toc là c'est une liste lui si je me trompe pas et le fil dans question ça va être le message ça je l'enregistre ça on s'en fiche je me trompe pas sur le remove est-ce qu'il le prend à lui le prend pas si voilà remove field ici et donc il nous dit que c'est un neuré donc c'est bien une liste et d'ailleurs on peut lui mettre les champs en question donc là si on restart notre lox tâche pour être bien sûr de prendre en compte la modification normalement il va il s'adapte à la prochaine au prochain run donc moi je la belge leur générer une nouvelle ligne ici cette ligne je l'amène je vais l'appeler pierre lui bah lui va être 6 admin et ben lui va être à quand voilà donc là j'enregistre toc ici j'ai montagé moins d'oeuf plus bas donc là ça a marché et là vous voyez que je n'ai plus le champ que j'avais le champ message et j'ai bien juste mais les champs en question ici qu'est ce qu'on peut faire encore alors j'avais un exemple ici voilà que je vous mets à votre disposition on peut lui rajouter et faire des ad field donc de cette manière ci par exemple ici si on veut rajouter et dire que l'on est en production par exemple voilà donc ici on peut faire un adfield dans le csv dans le plugin c'est quoi pour le plugin csv donc là si je supprime j'enregistre je restart je vais modifier mon input on va laisser pierre tiens voilà donc donc là il va me refaire une ligne et dans cette ligne et dans cette ligne il a rajouté en production donc il a rajouté 1 donc là on vient d'enrichir un petit peu la ligne l'autre élément qu'on peut avoir aussi c'est qu'on peut convertir on peut convertir un champ par exemple voyez ici si on a l'âge plutôt que le stocker parce que d'ailleurs on aussi on l'envoie vers un élastique sur je pas tiens on va se faire cet exemple là quoi que non on va le modifier nous mêmes on si on prend ici on va rajouter une colonne à notre élastique à notre notre configuration ici par défaut si on envoie tout ça dans le lk par défaut ça va être du format string texte donc c'est pas forcément ce qui va nous intéresser tout le temps par exemple si on stocke l'âge qui est une valeur donc plutôt numérique un entier notamment donc du coup mal âge ça vaut le coup de se dire tiens on convertit on le passe en intégrer donc nous pour l'exemple on va l'envoyer vers un élastique search pour ce soit parlant élastique search donc lui on va lui passer un host le host ça va être comme ceci donc le host donc lui c'est le 127.0.1 sur le pouvoir 9200 et puis derrière on va lui définir un index qui est toc toc bon là on va pas se prendre la tête on va faire le csv 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 toc ok est ce que j'ai fermé toc toc ça c'est bon ça c'est bon ok donc là on va aller modifier notre input bas lui on va le cligner et on va lui indiquer quoi que non on va faire comme ceci donc ça je supprime ici je vais rajouter une valeur qui veut être 40 voilà toc je restart mon l'ox tâche voilà non il est quoi que là il est passé en bas lui gentil c'est pas ce que je voulais parce que j'ai restarté trop tard c'est pas grave on va faire on va copier une deuxième fois la ligne si je rends dans mon index management ici reload je crois que là je l'ai perturbé en basculant de l'un à l'autre on va retourner voir vim telle moins f voilà fatal j'ai encore dû faire une typo quelque part c'est pas grave sinon on fera copier coller donc elasticsearch elasticsearch ok host toc toc 9200 index csv ouais ça me paraît bien où est-ce que j'ai fait ma typo on va repartir de ce qu'on a ici host c'est avec un sens et voilà j'aurai pas peur mais parce que si c'est une liste on peut lui en passer plusieurs donc on lit l'eau de quoi restaure et là c'est parti donc ça on a plus besoin et si on se rend ici on va lui faire une petite modif sur le fichier en output j'enregistre reload voilà donc là j'ai csv qui est arrivé si on regarde au niveau du mapping ici on va retrouver l'âge et dans l'âge on voit qu'on est en type longue donc ça a bien fonctionné alors que les autres sont format texte vous voyez texte métier texte etc on le voit encore mieux quand on va dans index pattern si on crée un index pattern de type donc créate on va aller piocher donc une autre index csv étoile next il semble s'en fiche un petit peu plus être index pattern et là c'est pareil on va le voir aussi donc on a généré voilà donc si vous avez les types dans cette colonne si le type de champ et là vous voyez que sur l'âge c'est un number alors que sur les autres qui sont sur les pages suivantes a priori voilà le prénom on est en format string donc voilà le principe c'est ça il n'y a pas de petites options comme ça bon sur les csv c'est assez simple est-ce qu'il y avait d'autres choses donc on a vu le on a vu le hatfield donc le remove il est quand même plus important qu'on ne peut le penser il faut plutôt habitué à l'utiliser parce que l'on peut mettre en place un nouvel cas comme ça sans contrainte au début et puis en fin de compte après on va avoir des contraintes de volumétrie et on aura déjà mis les choses en place ça va être un petit peu moins facile d'y revenir voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur Zavki Zavki Zavki